L'étroite collaboration qu'on est en train de commencer. Je vous donne la parole. Merci. Et je parlerai en anglais parce que c'est plus facile pour moi, mais après, les questions peuvent être en français. Mes amis peuvent m'aider. Bien. Aujourd'hui, je vais parler de la dispute entre l'éphemerique et les architectes permanentes. Nous venions de Valparaíso, Chile, en front de la Pacifique Ocean, avec un petit cours d'architecture et de design. Anything que je peux dire doit être compréhable dans le sens que nous sommes un groupe d'architectes et de designers. C'est un groupe d'architectes et d'esprit qui est une des principales caractéristiques est que nous sommes et nous travaillons en un groupe. Ce n'est pas juste la joindre d'un individu. Nous avons un grand temps et un sens de travailler ensemble. Le premier point est que nous étudions avec une façon de contemplation. Ah, notre school est en front de l'éphemerie, au milieu des deux villes de Valparaíso. Et c'est un house qui a été transformé dans le School de Architecture. Je vais vous montrer un peu notre premier point sur la façon dont nous étudions. C'est qui a fait de la contemplation. C'est un type de contemplation, nous appelons l'observation. C'est practisé par les étudiants et par les enseignants. C'est un simple but radical way de donner une origine à l'architecture. Studie la ville, la ville, la ville, la ville, en la présent, par desser un sketch et un petit text. Sorry, mais je me suis allé. J'ai pas de mettre sur ce petit machine. C'est tout ça ? C'est tout ça ? C'est la façon dont l'architecte obtient sa base d'autorité. Nous avons aussi trouvé un place pour faire le monde dans l'Amérique. C'est l'open city qui développe un vision about the continent in relation with poetry. Started by the poem Amereida in the 1960s, works of architecture start with a poetic act in order to give place to the rhyme of world and action. Proceeding with this poetic vision, in 1984, poetry proposed travesias in the American continent. Architects and designers proceeded to their invention. Travelling with our students to some point in South America, we stop and build a work that is given to the land and its inhabitants. Here appears the dimensions of the ephemeral, a gift to be a real one must have the possibility to be rejected by those that receive it. So, we have started conceiving works that have in itself the condition of being ephemeral. That is to say, if no one maintains it, it will slowly disappear. What is important is the issue. Architecture is the art that builds what is fixed for the human condition. You may experience the difference among fixed space and undetermined one going into natural wilderness. Once and some other day try to be in the same point. The thing is that the fixed condition of architecture has been since the old times vinculated to permanent buildings. In the travesias we have developed this possibility to build what is fixed in an ephemeral way for some time. The point is that architecture as an art is not raised up as a recipe. It develops as a dispute of the present in its double meaning here and now and in the possibility of being a gift. As Americans we present this possible issue of the dispute among ephemeral and permanent in architecture. These ones are travesias the last ones where we built something that is permanent because we agreed with the people that received them that they could receive that. In the places we haven't had any agreement we just built like the images I showed before something that will disappear if they don't maintain it. Anyway in these cases for instance in a town that was built because the original town stayed under the water of this artificial lake. So they had to build a new one but they had no public places for them. Not a public place. And our travesia went there and offered them to build some dimension that would start this public place. And they did with this kind of sittings. Well here are some of the travesias done by one of our studios since 1984. So the idea is to have a brief presentation of this kind of matter in order to have some talkings or ask some questions with you. That's it. Why the map is upside down? Yes, that's it. Ça, c'est une question. Ce qui se passe que dans Amereida, le poème qui a initié notre point de vue poétique et dans les poèmes, il y a quelques maps, tu dis maps? Carte. Il y a quelques cartes qui font partie du poème même, qui ne sont pas un graphisme ou illustration. et dans l'invention de cette poème qui veut voir la possibilité d'une manière d'être qui soit proprement américaine et ils ont découvert la possibilité de tourner le map pour mettre là les choses qui sont pensées dans Amérique et dirigées à l'Amérique. Ce n'est que ça. Alors, depuis quelques temps, on pense en Amérique mais en ayant le nord vers le sud. C'est ça. Je me disais hier que le problème de l'Amérique, c'est que les personnes qui ont créé l'école ont réalisé que l'Amérique latine copiées toujours. Ah oui. L'école qui a créé cette identité ça fait partie aussi de ce discours de voir un catalan envers. Et ce qu'on a parlé hier ce sont des je peux dire que la relation qu'on a établie entre la poésie et l'architecture c'est que la poésie ça ça possède des questions basiques et un des réalités que nous les Américains on vit c'est que nous nous n'avons pas de mythes de mythes et proprement américaines qui nous qui peut nous nous donner un certain destin tu dis destin aux destinations en destin comme vous l'avez ici en Europe et alors cette réalité a comme conséquence qu'en Amérique la plupart des choses qu'on a ils sont copiés ils ne sont pas pensés là et tout simplement sont faits d'une mauvaise manière comme ils sont faits dans d'autres endroits et dans notre capitale à Santiago et peut-être plusieurs des villes en Amérique latine et on peut voir des bâtiments qui sont la même forme mais en petit des importants bâtiments par tout le monde alors notre école qui a été fondée il y a 60 ans s'a proposé de s'arrêter de copier alors ce que j'avais montré avec le dessin et cette manière d'originer l'architecture depuis la contemplation c'est une manière d'avoir peu mais d'avoir que chaque architecte a des certitudes de ce qu'il sait ou de ce qu'il dans lequel il peut originer l'heure qu'il va faire et pas commencer par la copie des choses faites dans un autre endroit ça c'est le si est-ce que vous travaillez ici avec les restes des différentes structures des minorités indiennes qui survivent encore peut-être pour nous situer dans un espèce de proximité plutôt que de et je te dirais que oui et non parce que et ce qui se passe c'est un phénomène très curieux parce que nous sommes en Amérique nous sommes héritiers de la culture occidentale et on ne peut pas dire que nous sommes autre chose parce que on a hérité la culture occidentale par le langage qu'on parle et de cette manière et on habite on habite premièrement dans une langue mais on n'a pas héritier le mythe européen d'avoir toujours un horizon qui est plus loin on ne l'a pas reçu on peut se se demander pourquoi mais ça ne se passe pas alors et ce qui se passe avec les cultures et qu'ils sont avant la plupart d'eux comme on n'a pas la langue qu'ils sont eues dans la plupart de cas on n'est pas vraiment des héritiers si directement et par exemple et il y a beaucoup de choses qui pour nous ils restent comme un mystère on on voit le le pyramide par exemple au Mexique et on a on reste dehors eux on on n'a pas on n'a pas l'acte qui le donne vie alors nous ne sommes pas héritiers d'une manière si simple et directe que ça quand même on a héritier dans les langages qui séparlaient beaucoup de choses et par exemple de choses qui sont plus directes et qui qui ont vie et qui sont relations par exemple avec la cuisine les choses qu'on mange il y a beaucoup de choses qu'on l'a héritier en propriété bien mais dans le domaine de l'architecture c'est c'est beaucoup plus difficile par exemple il y a des bâtiments admirables faits en en pierre et que la manière de construire ce bâtiment en pierre reste un mystère pour nous on ne sait pas comment le faire et j'étais en Mexique même il y a il y a aussi des bâtiments énormes à Cusco par exemple qu'on ne sait pas comment ils ont coupé les pierres et à rester comme un mystère parce qu'il n'y a aucun indien qui sait le faire maintenant quand même j'ai vu au Mexique des bâtiments faits avec des pierres coupées qui sont très petites mais j'ai resté en demi-jour à les dessiner et à voir et je n'ai pas pu faire une déduction de comment est-ce qu'ils l'ont fait parce que c'était un carré fait avec des petites pierres coupées sans sin mortel comment c'est sin mortel sans lion et c'était seul le pierre juste et je n'arrivais à savoir comment est-ce qu'ils l'ont conçu pour que ça fait sans lion ça veut dire sans sin tolérance sans tolérance d'une manière juste alors et notre en architecture il y a une partie qui reste comme un mystère que jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas l'avoir comme un bien un bien à nous je ne sais pas si je te réponds si oui non parce que j'ai pensé peut-être qu'il y avait justement un mystique il y a sûrement des gens qui étudient ça de manière plus archéologique oui oui je peux te dire quelque chose qui est dans le domaine poétique d'Améreida qui touche un peu ce que tu demandes et c'est le suivant et les poèmes ils essaient de penser une réalité d'Amérique du point de vue poétique qui est inclusif ou le plus inclusif possible qui est possible parce qu'il y a eu plusieurs théories sur l'Amérique mais qu'ils sont qui laissent des gens qui ne sont pas dedans par exemple qui excluent par exemple il y a quelques-uns qui sont pensés que l'Amérique c'est vraiment Amérindia ça veut dire c'est l'Amérique qui appartient aux Indiens et qu'est-ce qui se passe contre les immigrants alors il y a des autres qui pensent que l'Amérique c'est Hispano-Amérique mais ils laissent les Portugais et les autres qui parlent l'anglais par exemple dans quelques parts d'Amérique dehors alors Amélie propose un nom qui déjà existe et qui n'est pas mal que l'Amérique c'est latine mais pas seulement pas dans le sens qu'on utilise le terme latine dans le sens un peu périodistique ou domestique que c'est l'être latino comme folklorique sinon que c'est le sens c'est le sens de de l'Empire romain ça veut dire la la piétasse latine dans lequel personne est né latine mais tout le monde est devenu latine et ça c'est une caractéristique de l'Amérique qui elle offre à tout le monde qui arrive la possibilité d'être américain parce que et c'est une réalité que par exemple ici ça n'existe pas comme ça parce que si je viens habiter ici en Europe peut-être je ne serai jamais européen parce que c'est pas si facile hériter cette je ne sais pas comment le dire mais cette réalité d'avoir toujours un horizon plus loin ça 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 se transfère pas si facilement alors en Amérique ça se passe que tout le monde peut devenir américain par le seul fait d'arriver et d'une certaine manière ils sont donnés sites en Amérique de toute la race du monde je ne sais pas si je te contesto algo si pourquoi vous avez choisi l'architecture rationnelle pour pour parler pour travailler avec que vous cherchez à trouver une identité ou à essayer de plus copier pourquoi est-ce que c'est l'architecture à la mer et pas une architecture qui serait justement stable et posée et qui ne disparaît pas oui c'est très bien ta demande mais ce qui se passe c'est le suivant c'est pas premièrement c'est pas qu'on a choisi sinon qu'on est arrivé à avoir une réalité de ce type et le point c'est pas qu'on a choisi l'architecture éphémère comme comme une possibilité que tu peux faire ça ou ça sinon que le problème c'est avoir comme comme comment c'est ce thème en anglais c'est issue comme sujet la la dispute entre l'éphémère et le permanent parce que si si on voit l'architecture depuis la Grèce premièrement une chose simple mais radicale et l'architecture nous donne à la condition humaine c'est qu'il est fixé ce qui est fixe c'est fixe alors cet espace est toujours cet espace on peut faire une exhibition changer ça ça mais il reste dans on habite dans dans l'architecture dans ce qui est fixe fixé alors et l'architecture a été vinculée depuis longtemps ou ce qui est permanente le fixe est vinculé à ce qui est permanent mais ce n'est pas la seule possibilité parce qu'on peut faire un vide habitable mais qui n'est pas permanent qui va rester un jour deux jours un an deux ans dix ans même les orientaux les orientales ils l'ont déjà occupé parce que je sais qu'au Japon par exemple il y a quelques temples qui sont une certaine durée et puis ils les détruis et font un autre égal aux différents je crois qu'ils les font égal alors ce qui nous a passé ce qu'on a on est arrivé à cette possibilité de l'architecture éphémère parce que dans les travessias tu ne peux pas faire toujours quelque chose perdurable qui est perdu parce que sinon ça sera une imposition alors ce qui a ouvert notre possibilité on arrive dans un endroit qui ne connaît pas les gens et on dit est-ce qu'on peut faire quelque chose et qu'est-ce que vous voulez faire on peut on veut faire un endroit où vous pouvez être vous pouvez être à l'extérieur il dit bien mais et si vous ne l'aimez pas vous l'enlevez il dit ah très bien parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas durable tu n'as pas de problème avec le pouvoir tu n'as pas de problème avec la propriété et quand même avec les choses qui sont un peu différentes si je ne l'aime pas alors nous sommes trouvés avec cette possibilité que l'architecture peut aussi être éphémère et ce n'est pas une recette comment tu dis une recette parce qu'en architecture on n'a pas de recette c'est toujours une dispute chaque heure c'est une dispute de quelques points de l'architecture et notre intention c'est de mettre sur la table là qu'on pense qu'est-ce qu'on peut faire en architecture permanente oui parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être éphémères mais qui peuvent être éphémères c'est ça le sens moi j'ai une question David surtout hier on a beaucoup parlé de cette façon de travailler en équipe en groupe c'est la façon que vous travaillez tu pourras peut-être parce qu'avec cette tailleur qu'on m'a dit il y a aussi une philosophie de comment on travaille ensemble non ? si alors est-ce que tu pourras peut-être nous expliquer un peu hier on avait parlé tu nous avais parlé un peu que la obra commence à prendre la force et tout le monde la suit non ? oui tu pourras peut-être nous parler de cet esprit fondamental je crois pour que cette école elle existe et ce qui se passe dans l'architecture ce qu'on a trouvé c'est qu'il y a au moins dans une œuvre d'architecture il y a au moins deux dimensions la première c'est ce qu'on appelle l'origine par exemple l'origine de cette œuvre c'est avoir un endroit pour manger pour se réunir à l'extérieur quand le temps le permet alors ce qui se passe ça c'est son origine mais aussi l'œuvre a ce qu'on peut appeler sa figure qui appartenait à la manière d'être généré alors origine et génération ne sont pas la même chose normalement ce que tout le monde parle et publie et on voit et même on travaille normalement c'est la génération des œuvres quelle est sa figure aujourd'hui avec les outils digitales c'est presque la seule chose qui se parle et c'est pas que je pense nous pensons que les outils digitales ne sont pas bien ils sont très bien mais il faut faire la différence entre la génération et l'origine alors ce qu'on a fait à l'école avec la manière de contemplation qui part par le dessin c'est ce qu'on a c'est d'avoir un principe d'autorité de chaque architecte en relation en relation à l'origine de l'œuvre qu'il va faire alors celui qui va penser par exemple un temple peut avoir une parole qui est relationnée avec avec l'acte de par exemple de la prière alors la génération peut avoir plusieurs figures et ça dépend des circonstances dans lesquelles l'œuvre est faite et si 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 les matériaux qui sont disponibles c'est c'est la pierre ça peut être fait et il y aura une figure qui est d'accord avec la pierre mais s'il y a de bois ça veut dire que et ce qu'on pense c'est qu'un architecte peut avoir une une certaine vision de l'acte d'habiter que ça 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 aura place dans l'œuvre que ce ce qu'on appelle l'origine et la génération dépend des circonstances des budgets des matériaux disponibles etc et ça peut changer et ce que l'architecte s'occupe c'est de la fidélité entre de ce qui origine l'œuvre ça c'est pourquoi on on travaille dans cette manière qui s'origine dans le dessin et la contemplation de la ville de la vie dans la ville ou dans l'extension alors ce qui permet travailler entre beaucoup des architectes même des autres métiers c'est qui et ce qu'on comment c'est ce qu'on partait ce qu'on partage c'est les fondaments ce ne sont pas les figures je viens de faire un cylindre et tout le monde veut aimer les cylindres c'est beaucoup plus difficile parce que normalement les leçons entre les architectes c'est parce que ils sont les mêmes figures ils aiment une certaine par exemple plasticité et on peut travailler entre beaucoup des architectes beaucoup de métiers justement parce qu'on partage un fondament ça veut dire c'est pas quelque chose à moins sinon c'est quelque chose qui est dans la table et on peut tous se diriger à elle alors comment on dit l'autorité ne vient pas parce que je suis plus vieux ou plus intelligent sinon ça vient de ce qu'on parle c'est c'est fécond au propos qui est en commun c'est moins en plus la manière qu'on travaille concrètement quand vous faites une traversie c'est une construction qui est faite en deux semaines oui de A à Z depuis le début jusqu'à la fin c'est deux semaines oui c'est partie aussi de la vie des satéliaires que vous avez là oui alors nous on reste ici dans notre et vous partez au voyage le voyage peut être une deux semaines le plus long peut être en moins mais le travail même c'est un peu plus long parce que il faut il faut calculer la route il faut calculer ce qu'on va manger et normalement on essaie d'être très autonome ça veut dire on a fait beaucoup de travessias où on importe tout ce qu'on va manger sauf l'eau alors et en en travessia peut-être c'est un travail qu'on qu'on calcule et fait des choses et au moins auparavant il y a eu le temps quand on a commencé que les autobus c'était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui alors on pouvait importer même des matériaux aujourd'hui ils sont beaucoup plus petits alors il faut travailler avec des matériaux qu'il faut acheter à l'endroit où on arrive mais l'oeuvre de travessia c'est vraiment très bref comparé avec une oeuvre d'architecture normale qui peut la plus courte sera un an mais il y a quelque je dirais il y a quelque comment se dit c'est une piste une piste il y a quelque chose qu'on ne fait pas par exemple normalement la travessia fait une une construction qui est premièrement verticale les dimensions horizontales on ne les on ne les travaille pas parce que un piste un paviment un sol ça prend beaucoup de temps alors ils n'ont pas ils n'ont pas fondation c'est fondation non ils n'ont pas fondation alors si les gens le veulent soutenir ils feront les fondations alors normalement on travaille la dimension verticale qui sait ce qui est la plus présente la qui change beaucoup l'endroit on a une chose comme ça mais l'autre chose qu'il a la travessia c'est que comme le poème Amélie ne privilège ne privilège aucun point d'Amérique sinon toute l'extension du continent a une valeur équivalente on se dirige dans sa direction mais si on arrive avec un atelier qui nous sommes sans personne et l'endroit c'est trop petit et ne peut pas nous recevoir on part dans une autre dans un autre endroit alors c'est une formulation qui dans cette manière dans une certaine manière ça marche toujours c'est toujours possible de le faire c'est pas c'est pas qu'on a un propos qu'il faut le faire et qui est si c'est très fixe et dans certaines circonstances on ne peut pas le faire alors c'est à l'envers et c'est un propos qu'il cherche où ça c'est possible de faire Preguntas Questions Le programme vous le faites directement en réponse à justement des conditions que vous trouverez dans un endroit Oui c'est un c'est un combinaison parce que il y a il y a il y a des fois quand par exemple on a visité avant l'endroit on a parlé avec les gens on a vu si c'est possible d'arriver avec un certain nombre des étudiants et aussi il y a des autres qui c'est pas possible parce qu'ils sont des endroits très loin au milieu du Mato Gros on peut pas aller alors c'est ce qu'on fait c'est c'est inventé là voyons le matériau qui existe les besoins qui sont les gens qu'est-ce qu'ils veulent qu'on peut faire c'est c'est comme ça c'est ça dépend de l'endroit ça veut dire que l'oeuvre n'est pas dessinée fixement avant que vous arriviez dans ce cas là non il y a des fois qu'on a quelques on a fait beaucoup de manières par exemple on a fait une travessia à la Patagonie qu'on a toute l'oeuvre pas seulement dessinée mais fabriée et on a emporté un certain mécanon beaucoup de pièces pour être parce que on veut aller à un endroit qui c'était dans la Patagonie presque un un dessert alors ce qu'il nous fallait faire c'est marcher avec l'autobus 60 kilomètres de manière telle qu'on peut revenir à l'endroit où nous sommes logés et pour faire ça ce qu'on a inventé c'est une oeuvre qui s'était et une structure qui était déjà pensée mais qui n'avait pas quelque chose déterminé comme son orientation et c'était deux parties et on a déterminé à l'endroit combien est-ce qu'ils sont distanciés mais on a fait des choses comme ça vous dites que vous prenez les matériaux qui sont sur place est-ce que vous prenez aussi le savoir-faire des gens sur place est-ce que des fois s'il y a des choses à construire vous arrivez à être votre façon de construire ou est-ce que il y a aussi des liens qui se créent avec comment les gens ils fonctionnent sur place ça ça c'est plus difficile à cause du temps oui parce que et par exemple si il y a un charpentier sur place est-ce que lui il va travailler avec vous ou est-ce que vous allez juste prendre le bois chez lui quand ça c'est possible si mais mais en général ça marche pas si bien parce que parce que la manière de construire à un rythme quand il est loco est plus lente on a cinq jours pour faire quelque chose et on parle avec un mec qui est alvanil comment c'est alvanil maçon il dit oui dans quinze jours je l'aurai fait dans quinze jours nous sommes partis alors c'est tu vois c'est parce que normalement le bâtiment est est très lié à ce qui est permanent et ce qui est permanent a beaucoup beaucoup plus de temps alors c'est 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 beaucoup plus difficile on a on a travaillé et quelques fois avec des gens qui font des choses mais depuis longtemps peut-être par exemple au Brésil il y a quelqu'un à l'université qui a travaillé beaucoup avec bambou mais mais c'est c'est un enseignant il est c'est différent c'est 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 pas comme dire c'est pas le bâtiment habituel avec le bâtiment habituel c'est c'est vraiment difficile si peut-être une autre question qui se liée à ce point-là c'est vous parlez justement du fait que l'architecture est fondée dans la contemplation oui en même temps bien sûr justement le faire donc l'application est très important et vous mettez beaucoup de voix sur justement ce fait peut-être que vous l'appré sur ça oui oui et oui parce que et ce qui se passe dans le domaine de l'architecture c'est que on on a un point qui pense on pense qui est le premier parce qu'il n'y a pas une autre plus plus arrière plus en arrière que c'est la contemplation mais en même temps en même temps il y a il y a un péril un péril un danger il y a un danger parce que la contemplation doit être une contemplation active parce que sinon si on met un accent énorme dans ce qu'on contemple on peut et on peut devenir des commentaristes non mais c'est vrai et alors ça c'est ça c'est le danger parce que comme comme la contemplation n'a pas de limite on peut on peut s'installer à dessiner et à voir et à écrire et ça de eux-mêmes n'a pas un limite on est ça veut dire on doit s'efforcer à proposer quelque chose parce que l'architecture c'est un c'est un art qui est qui s'habite alors et on veut avoir ces deux deux externes la contemplation parce qu'on ne se dévie pas à copier ce que font les autres et quand même faire des choses et prendre le risque de faire des choses et oui c'est ça c'est ça et ce qui est curieux c'est que dans ces deux extrêmes de la contemplation et même de la construction on est toujours dans un certain sens on est toujours nu parce que j'ai pris j'ai beaucoup d'expérience sur beaucoup de choses mais quand je m'installe à dessiner je tremble comme un enfant parce que je ne sais pas comment je veux dessiner ça que je vois et dans l'autre côté quand on commence à bâtir c'est la même chose il faut faire et ce qui est ce qui ce qui est de bien c'est que quand quand tu travailles avec des autres et on est on fait quelque chose et l'être collectif nous nous aide à faire quelque chose de plus parce que si je suis seul isolé je fais ce que je sais faire et de cette manière siendo étant en étant beaucoup on dit on fait ça on fait ça et ça c'est possible on dit je 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 ne pretends pas qu'on est parfait ni type merveilleux mais on a on fait quelque chose ayant de certains la contemplation et la construction quel est le rapport entre être étudiant à l'école de chimie et la suite à l'iel en fait comment est-ce qu'ils se relationnent les étudiants avec ces terrains qui sont habités par les enseignants et on a on a fait une 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 chose qui c'est pas dans le sens de l'utilité mais je crois que ça a été possible de le soutenir dans le temps et c'est que et comme la ville ouverte n'appartient pas à l'université sinon que c'est à nous parce que notre col a eu toujours un un certain domaine qui appartient pas à l'université parce que et je sais pas comment c'est ici mais l'université au Chili ne peut avoir toutes les dimensions qui l'art a besoin alors et notre fondateur ils sont toujours un endroit qui c'était à eux et qui appartient pas à l'université et au commencement c'était un institut d'architecture où ils faisaient des projets et maintenant c'est la ville ouverte et alors la relation en principe avec les étudiants et la ville ouverte c'est une relation d'hospitalité qui est la relation basique qu'on a entre nous entre les membres de la ville ouverte et entre les gens qui viennent et de cette manière ils sont tous les mercredis qui vont faire du sport ils sont reçus par les poètes ils sont un vrai acte dans le matin avant de faire le sport et ils sont reçus par les poètes et de cette manière que la relation qu'on a entre les étudiants et la ville ouverte c'est pas simplement un droit c'est quelque chose qu'il faut accéder comment c'est accéder accéder oui qu'il faut accéder ça c'est la relation basique et c'est aussi ce qui se passe qu'on a deux types de choses que les étudiants font là les choses qui sont institutionnalisées comme ils font du sport on a une classe de poétique depuis le sport mais depuis il y a de temps en temps pour que ça dépend de l'oeuvre qu'on a on a ce qu'on appelle l'atelier des oeuvres dans lesquelles ils participent à la construction d'une oeuvre qu'on fait mais ça c'est pas fixe parce que ça dépend qu'on a l'argent pour faire une oeuvre que c'est l'occasion de faire une oeuvre c'est comme ça no sais si te contesto la pregunta ah ya je vous avais dit qu'ici en Europe on a un horizon on a un sens pour ce qu'il y a plus loin oui ce qu'en Amérique on n'a pas est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce que vous voulez dire par cette idée de l'horizon ah oui oui les mythes d'Europe c'est très extraordinaire parce que c'est c'est très court c'est une page c'est je ne me rappelle pas l'auteur mais je l'ai lu plusieurs fois et en principe c'est ce qui se passe c'est que il y a une très belle fille que c'est la fille du roi qui jouait à côté de l'eau dans une plage je crois et Zeus qui la voit la veut alors il se transforme dans un taureau un énorme animal blanc très joli et il est si comment c'est si amical qu'il y ait cette fille elle est avec lui comme ça et dans un instant il se se monte se monte dans le taureau et dans cet instant il a la rapte comment c'est c'est rapte la rapte et il part dans l'océan vers l'autre côté de l'océan et ça c'est le mythe on dit qu'est-ce qui ça a à voir avec avec l'Europe et notre poète il nous a dit bon ça c'est le destin des Européens qui qui forme part de sa vie et comment c'est ça parce que tous les Européens ils ont toujours une manière d'être qui veut être toujours plus loin toujours plus loin j'ai parlé avec quelques étudiants et je le disais il y a quelques instants que j'habitais pendant un an ici en Europe et en Espagne une fois et je suis frappé parce que tous les saisons ici en Europe ils changent la saison et les jours suivants ils sont tous dressés d'une autre manière ce qui ne passe pas en Amérique mais toujours quelque autre chose mais tous les années quatre fois par un et ça se passe vous vous habitez de cette manière alors on dirait peut-être il y a des peuples qui se dressent toujours de la même manière tout le temps mais ici tout le temps en neuf encore une fois une autre et quand même si tu analyses les découvrements et les inventions dans le monde peut-être plus de la matière ils sont faits ici en Europe aux Etats-Unis ou au Japon ils se font beaucoup de voitures mais c'est une invention européenne si tu analyses les cinémas ça en vendait ici et je ne sais pas combien de choses alors votre destin c'est ça et les poètes si je reviens à la Mérida c'est qu'il nous propose qui n'est pas ni l'invention ni le découvrement c'est la travessia pour que nous sommes quelque chose en Amérique si c'est possible que nous sommes quelque chose de distinct différent on est dans dans ce chemin je ne sais pas si je t'avais répondu si si vous pouvez nous parler plus de cette conception collective je ne sais pas comment je peux imaginer ça de créer ensemble oui il y a ce qui se passe qu'il y a il y a deux domaines qui sont différents parce que et dans dans ayant une école d'architecture où tu veux former des jeunes gens pour devenir un architecte il y a un certain domaine dans lequel le travail et les choses que tu fais doit être individuel parce que il faut qualifier à chacun et il faut dire à chacun ce que et de quelle manière il peut prospérer alors il y a une partie que c'est exclusivement individuel mais dans dans un domaine créatif qu'on a développé ça se fait dans un domaine collectif par exemple quand on sort à dessiner on n'est pas isolé on on dessine je suis seul dans une rue faisant un dessin mais je sais qu'en même temps il y a trente mecs qui font le même dans une autre partie de la vie on peut dire mais c'est pas beaucoup ça c'est pas beaucoup mais c'est très différent d'être seul isolé dans le monde faisant quelque chose quand même quand on arrive à l'école on on voit le dessin que tout le monde a fait et on on parle ce mec a fait ça il voit ça ça c'est pas vrai ça c'est faux etc alors il y a un certain monde créatif qui est collectif et et il y a un côté individuel bien sûr alors quand on n'est pas quand on parle pas des élèves mais on parle d'un atelier des architectes à la ville ouverte on l'appelle la ronda ça veut dire tous les œuvres ne sont pas faits par un architecte on essaie que tout le temps les œuvres soient faites par beaucoup si c'est possible par tous en fait c'est pas possible de faire par tous mais et toujours il y a quelqu'un qui est la tête parce qu'il faut payer le matériau les ouvriers ce qu'on a ouvriers etc tout le temps il faut qu'il y ait quelqu'un qui est le responsable mais l'œuvre même c'est 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 penser discuter entre beaucoup il y a quelque temps qu'on a on a accepté votre invitation de venir ici et par exemple tous les mardis on se rejoint pour penser qu'est-ce qu'on va faire ici alors et tout le monde fait partie de qu'est-ce qu'on va faire et à la fin ils vont le faire quelques-uns pas tout pas tout le monde on ne va pas venir ici 25 architectes non seulement quelques-uns mais d'une certaine manière ils sont tous engagés en ce qu'on va faire alors quand on travaille de cette manière par exemple si on pense un temple on est en train de penser le temple et quelqu'un dit comme Alberto Cruz l'a dit dans quelques heures qu'il a pensé ce qu'il faut s'occuper dans un temple c'est la lumière et alors je suis allé dans quelques endroits à voir et j'ai découvert quelque chose sur la lumière je propose je propose que la lumière qu'on aura dans ce temple soit de telle manière et les autres sont d'accord alors ce qu'on a en commun c'est la lumière et comment arriver à avoir une certaine lumière je crois que le le domaine en commun c'est de cette manière c'est dans la matière et pas pas avec les personnes même même pas avec les figures mais ce qui les origine parce que pour avoir une certaine lumière à l'intérieur c'est possible je propose de faire un cube et autres me disent mais le cube a cet inconvénient et pourquoi on ne fait pas une forme elliptique alors on va essayer l'elliptique tu vois alors on n'est pas prisonnier des figures mais on essaie d'être fidèle aux formes je ne sais pas si je te réponds oui simplement vraiment merci beaucoup que vous êtes là c'est une super belle introduction que David il a fait on a vraiment beaucoup de chance qu'on les a convaincus de travailler et de venir ici on va travailler cet été ensemble et j'espère que vous êtes tous amoureux de toutes ces idées comme on est tous dans l'équipe et on prépare ce taillet et voilà ça va être les deux premières semaines de septembre vous avez reçu des mails et on attend on a déjà reçu beaucoup d'inscriptions je ne sais pas si quelqu'un peut faire de la espion ici mais voilà on aimerait peut-être partager avec avec les béfels des idées et en matière de construire quelque chose ensemble alors voilà simplement merci à la vite et merci à vous de venir à cette récouche merci 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 merci